Et salut à tous, c'est TitoGoflette, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, donc premier rune de tournoi, on est contre d'un level, donc une guilde dans le G3, que normalement est à notre portée, donc on devrait remporter le siège, on a un petit peu avancé ici, on a un tout petit peu d'avance au niveau des points, en termes d'offense, on est vraiment even, parce qu'ils ont un petit peu plus de base, mais isolé, ça c'est close, normalement on devrait gagner, on verra bien, en tout cas good luck aux deux guildes, et du coup si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu, et c'est parti. Alors au niveau des offenses, donc ils ont majoritairement des petits tours avec des LD, voilà, un petit peu mix, des petits tours avec de la Clara, Savannah, Théomars, ils ont vraiment beaucoup de Clara, Savannah, Théomars, et ils ont de la Clara, Échire, Montez, donc comme nous, ça c'est nous, mais ils ont les mêmes en 4 nattes, et du coup au niveau des DEF, ils ont également, donc ils ont de la Miang, Échire, Montez, donc c'est un petit peu la même DEF que nous on a, ils ont du coup de la Clara, Savannah, plus LD, donc là Niki ici, qui est un petit peu gênante pour les Léo, donc forcément la Shun se fait un petit peu moins menaçant, et majoritairement de la Savannah, plus LD, encore une fois. Alors nous pour nos défenses, on n'a pas changé, on est resté sur de la Clara, Échire, Théomars, on est aussi sur des petites DEF LD, un petit peu mix, et on est en 4 nattes avec de la Clara, Montez, Échire. Alors en force numéro 1, on est contre une Clara, Savannah, Théomars, et on va partir sur Jeanne, Elena, Léo. On sait que majoritairement ce genre de défense là, ça c'est counter par Léo, on joue du coup plus Blizzard anti Léo, donc il faut vraiment être sûr de ses runages pour pouvoir tanker ce genre de défense. Et pour ce faire, on a runé du coup une Jeanne en vieux wheel à Sandred avec son lead, à gauche on a pris une réduction au haut, parce que quand on va tourner de Théomars, Théomars va quand même faire des skill 1, et on a à droite de la précision skill 3, pour être capé, on sait jamais. La Elena est runée en vieux wheel, en DCC, avec à gauche réduction au haut tout de même, et à droite crit damage skill 2, et on lasse, on a Léo full tank, en vieux destroy, Sandred également avec le lead de la Jeanne, à gauche réduction vent, et à droite crit damage à reçu en moins, et j'en ai aussi un petit peu à gauche ici, donc l'idée c'est vraiment de tanker, et la Elena fait le travail au niveau des dégâts, du coup, là ce qu'on peut faire c'est essayer de, hop, taper ici, parfait, résistance, ça me met très très bien, on met pas le breakdave du coup, parfait, là on part taunt, hop, on en rate 2 malheureusement, alors qu'on est capé, c'est dommage, alors moi je pense que le mieux c'est d'aller sur la savana, ok, bon petit proc, hop, on met les dégâts, et là on y va avec la Elena, on va essayer de dismount je pense directement la savana, quoique je pense que non, le mieux c'est d'aller tuer la Clara, parce que la Clara elle veut mettre les breakdave en fait, donc je pense que le mieux du mieux c'est d'aller sur cette Clara, bon là elle mourra au prochain coup, on peut directement, hop, aller taper la savana, hop, on dismount, et là on va aller directement sur cette Clara, comme ça là ils ont plus de cette breakdave à part le Théo, on est plutôt pas mal là, hop là, alors en France numéro 2, on est contre une Clara Savana Zeratu, et on va partir sur Seme Kinky Venteux, donc le Venteux sera là pour tanker majoritairement ici la Clara, et du coup on ne pourra pas prendre un breakdave, donc c'est intéressant, on l'a mis en double revenge, c'était Stray, avec à gauche à droite du multi-hit, on a un Kinky qu'on a ruiné, un petit peu tanky, Sandraise, avec du multi-hit à gauche à droite au niveau des artefacts, on pourra prendre l'aggro du Zeratu, ou bien à la Seme prendre l'aggro du Zeratu, et la Seme, c'est un Nemesis Will, alors j'ai mis le Sandraise quand même ici, je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais je pense qu'il a mis quand même un petit peu d'accus sur le Zeratu, du coup le Sandraise c'est bien pour la Savana par exemple, à gauche réduction d'arc, et à droite speed en fonction de l'aggroie perdu, donc l'idée est simplement de dérouler, de mettre un breakdave sur Clara, et je pense qu'il faut tuer Clara en première, dès qu'elle est morte c'est gagné, du coup premier tour on risque de se faire contrôler, on se contrôler qu'un seul mob, parfait, on met le breakdave, ça c'est cool, la Savana quipe, ok, qui d'air c'est parfait, et le Zeratu n'a pas l'air d'avoir beaucoup de, malheureusement d'accuracy, du coup elle va pas sustain spécialement ma Seme, je vais se faire à ce qu'il a ici, moi pour mettre un peu de dégâts, et là on va pouvoir faire directement à ce qu'il a deux, aller tuer la Clara, hop là sur un petit pot par exemple, excellent, là on peut s'est déjà gagné, on aurait peut-être même dû pas prendre Seme et Kinky ensemble, c'était overkill, et plutôt save 1 des deux pour une autre offense, mais on voulait assurer la win. Alors offense numéro 3, on est contre une Clara, Niki, Savana, et on va partir sur Théomars, Bernard, Rayleigh, donc l'idée c'est de tanker le premier tour, on n'a pas vraiment de truc qui peut se faire one shot T1, et on rebound au T2, ce qu'il faut faire quand même pour s'en sortir, c'est d'avoir un Théomars assez rapide, donc il est pas spittuné avec le Raz de ma team, mais il est très rapide, à gauche à droite je peux tout ce qu'il peut augmenter dégâts sur le skill 2, on a une Rayleigh que j'ai mis en vie au Wilson de Raz, alors à gauche j'ai mis une réduction vent, parce que si il y a le breakdave, et bien la Savana est là-dessus, et à droite vitesse en fonction de l'âge plus perdu, je me dis qu'on peut se faire burst T1, et du coup si on peut reprendre un tour plus rapidement, grâce à cet artefact là, c'est très bien, et à Bernard, full knocker, dégâts sur feu, et à droite crit damage en fonction de bons états, l'idée c'est d'aller tuer je pense la Clara le plus vite possible, dès qu'elle est morte c'est gagné, alors du coup ça je vous promets en face, ça strip stun c'est bien, ça strip stun pas de tout, alors Niki qui met de mon dégâts, bon petit proc ça, et nous on joue avant, ok, alors là ce que je peux faire c'est aller directement ici à gauche, on va aller sur la Clara, on va la tuer directement, c'est parfait, on proc le passif ici, ok on va essayer de cleanse, le bon buff sur la Perna, dommage, et là maintenant je pense qu'on va aller sur, cette Niki qui je pense est la menace, et dès qu'elle est morte c'est gagné, voilà, du coup Perna solo derrière, pas de soucis, force numéro 4, on est contre une Miang Eshir montée, et on va partir sur Eshir, Beta, Marna, donc mon offense fonctionne très bien contre ce genre de défense, normalement c'est ici une mouli à la place de Miang, et honnêtement c'est encore plus simple avec une Miang, donc le Eshir comme d'hab en vieux Destro, j'ai mis du Multit à gauche à droite, le Marna comme d'hab en vieux Will, petite sub offensive et tonki, à gauche à droite j'ai mis du Multit, et on lasse, on a la Beta Sandrez à gauche, réduction lumière, et à droite récupération skill 3, au niveau du Speed Tuning, on a évidemment le Marna qui le voit au premier, puis la Beta, puis le Eshir, et l'idée c'est juste de tanker le premier tour, on revive si y'en a un qui est mort, et on cycle avec le Eshir et le Buzz Speed, donc la target restera toujours la même, c'est vraiment focus se monter, qui est le facteur RNG de la compo, c'est vraiment lui qu'il faut qu'on ait, bah s'attarder dessus, le plus vite possible, donc là on perd directement un mob, pas de soucis, du coup on peut faire ça pour le revive, hop, on a un bon petit proc pour mettre un break d'affiche ici directement, dommage, et là on survit, on peut faire le skill 2, ça on a pris quand même assez cher, on voit de vrai, et nous on va aller tuer ça le plus vite possible, là on va faire le skill 3, hop, on se remet bien, on va essayer de mettre le break d'affiche, dommage, ok on le met, on va mettre des gros dégâts maintenant, avec le Eshir, on ne tue pas parce qu'on a des petits glancing, on va juste aller enlever le Buzz Speed si possible, dommage, on va perdre le Eshir, ok, donc on va faire un petit skill 1 ici, pas de petits procs, dommage, là c'est un petit peu chaud, j'avoue qu'il y a quand même une mauvaise séquence pour moi, et des gros rolls, on voit de vrai, c'est un petit peu chaud, on va devoir faire revive ici directement le Eshir, et là on peut la perdre, on peut la perdre, on peut la perdre, et c'est la première fois que je perds avec cette offense malheureusement, et bien ça va être le cas, ok, ok ok, dommage, dommage, pourtant on a une bonne offense, c'est juste que là, la RNG était mauvaise avec nous, offense numéro 5, j'ai eu une illumination les gars, contre les Millions Eshir montés, on va double bomber, frane 100%, ça passe, frane, vieux wheel, réduction haut à gauche, à droite, vitesse en fonction de HP perdue, petit Sian, en fatal, dégâts des bombes à gauche, à droite, petit Malaka, en wheel, fatal, dégâts des bombes à gauche, à droite, objectif, on pose des bombes, free win, alors ça joue le premier en face, ça va sur mon Malaka, c'est pas une bonne idée, bonne chose pour moi plutôt, mais pas de soucis, hop, bon on se fait là, parce qu'on est trop lent, pas grave, on va poser nos bombes, hop, excellent, et là, on remet encore des bombes, excellent, et là on attend que ça pète, voilà, excellent, offence numéro 6, on est contre une Miang et Sheer montée, et on va partir sur Lorraine et Lucia Mimir, donc vous connaissez déjà l'offence, sauf que là, on a décidé de changer, donc on a pris une Lorraine Swift, à la place de la mettre en view, au minimum désynchroniser, monter et Sheer, et du coup en fait, il ne pourra pas vraiment nous one shot, l'idée aussi, c'est que si c'est du Swift, du coup, on ne pourra pas se faire vraiment one shot non plus, le Mimir, toujours un set assez offensif, réduction lumière, tout de même à gauche, à droite, DCC skill 3, et la petite Elucion Vrio Will, Multi-Hit à gauche, à droite, alors du coup, voilà, on joue premier, donc là moi ce que je veux faire, c'est vraiment désynchroniser, hop là, ici, parfait, là maintenant ce que je peux faire, c'est alors, soit je vais slip le Sheer, soit je vais sur le monter, je pense que je peux aller slip de tour le Sheer, moi, et je vais aller taper directement le monter, c'est lui que j'ai envie de tuer, parfait, là, tout toujours stun, ok, ça va pas comme il faut, on va aller contrôler, je pense, la Meta Break Def, plutôt ici, je pense que c'est mieux de Meta Break Def, là, je vais faire un skill 2, je vais à la parature normalement, avec la Elucion, je vais aller tuer ici directement, hop, on va aller contrôler la TB ici, tu es Sheer, on va pouvoir aller le taper, et on va pouvoir aller même le geler, avec un peu de chance, dommage, donc là, on va peut-être perdre notre Elucion, quoique, quoique, on peut se triper ici, alors, en vrai, on pourrait aller sur la Miang, parce que la Miang est peut-être, plus squishy, mais bon, on a beaucoup de dégâts avec notre Mimir, du coup, on peut se le permettre, d'aller directement, voilà, sur ce Sheer, Alors, en France, numéro 7, on est contre une Miang montée, Sheer à nouveau, et on va partir sur Harmonia, Lulu, Logan, donc l'idée, d'avoir le Logan, qui ne prenne pas de focus, en fait, du coup, il va pouvoir aller détruire directement la Miang, à gauche, on a mis dégâts sur O, pour être sûr de tuer, et à droite, on a mis de la précision skill 3, on a une Harmonia, qui est en Vio, Nemesis, avec à gauche, réduction O, à droite, récupération skill 2, et on a une Lulu, en Vio, à gauche, réduction O, important, et à droite, vitesse en fonction d'HP perdu, donc l'idée, c'est d'aller tuer la Miang en premier, qui je pense, et Giga Switchy, alors ça va sur le Logan, ok, pas bon rôle, bon petit proc aussi, et nous directement, on peut aller sur le Sheer, attendez, mais le Sheer n'est pas ruiné, je pense, le Sheer n'est pas ruiné, parfait, ça me va très bien, parce que là, je pense qu'on perdait Logan, on perdait l'offense, je sais pas pourquoi, on m'a dit de jouer Harmonia, ça marche ou ça nul, mais bon, ça passe, ok, hop, bon, on mérite de la lose, ici, normalement, on devait la perte, celle-là, heureusement que, le Sheer n'est pas ruiné, force numéro 8, On est contre une Miang Escher montée à nouveau. On va partir sur Myrinara et Dova Lucien. Donc on a une info que le Escher est en Vio. Donc on va Outspeed avec notre Myrinara qui est en Swift très rapide. Multi-tout à gauche à droite au niveau des artefacts. On va prendre une Dova ou l'Udo Théon cette fois-ci en Swift Broken. Avec Vitesse Increase Effect à gauche à droite au niveau des artefacts. Il donne un retour à notre Lucien qui est Full Knocker. Avec Diga sur Ténèbres et Lumière à gauche au niveau de l'artefact. D'autre à gauche et à droite. On a un crit de damage skill 3. Objectif Clive. Du coup on joue au premier comme prévu. On donne un tour à notre Lucien. Qui va pouvoir Clive. Alors au premier euro 9 on est contre une Clara, Nikki, Savannah. Et on va partir sur Fen Young, Molly, Manon. Je ne sais pas si ça va tanker. On va essayer en tout cas de faire tout pour. Donc on a ruiné une Manon en Vio Will. Je n'ai pas mis de DCC. J'ai retiré. J'ai quand même des subs offensives. Et voilà je voulais être plus tanky avec réduction vent à gauche. Et à droite j'ai mis un petit peu d'acquis skill 1. On a la Molly presque à Sandraise en Vio Name. On est très rapide. Avec à gauche réduction d'arc. Et à droite récupération skill 3. Il Fing Young. Vio Destroy. Sandraise. Multi à gauche à droite. L'idée est d'aller tuer la Clara au premier. Dès qu'elle est morte c'est gagné. Alors pouvons-nous tanker ? Ou pas ? Déjà on n'a pas pris le dustun. Cool. On prend un seul entil. Ok. Petit proc. Pas de soucis. James Cleans. Ah c'est embêtant c'est que je prends un break def ici. Et ça c'est un petit peu gênant. On va pas se mentir. Je vais aller là dessus directement. Mon petit proc on va sortir la Clara direct. Là on va mettre le buff def. Et on va aller sur cette Nikki. Comme c'est que là je pense qu'on va prendre la foudre. Ok on n'a pas pris la foudre. Ok j'ai rien dit. Parfait. Ouf. Oh elle est génie offensive. Ok. Là il faut vraiment qu'on tue Nikki. C'est une urgence. Ça le skill 2. Mettre le revenge. Et on devrait tuer. Parfait. Et là maintenant. On devrait s'en sortir. Sans toute difficulté. Alors dixième et dernière offense. On est contre une Clara Savannah Théomars. Et on va partir à nouveau sur une offense Léo. Donc là j'ai pris un aval et Rakan à côté. On verra bien ce que ça donne. Normalement ça devrait être pas trop mal. Donc on a une un aval qui est ruinée en VioWheel. Très tanky. Très lente. Avec Sandrez à gauche. Réduction vent à droite. Récupération skill 2. Le Léo. Donc en vampire ici. Parce que j'ai pas skill up. Du coup je me suis dit. Si je peux garder le skill 2 pour une urdef. Et bien autant pouvoir sustain comme on peut. Et à gauche j'ai mis une réduction vent. Et à droite j'ai mis un précédent skill 3. Pour la réduction KTB on ne sait jamais. Et on a un Rakan qui est en vampire. Je l'ai mis en vampire. Peut-être que le vieux était mieux. Mais je l'ai mis en vampire. Avec à gauche réduction haut. Et à droite. Et des maîtres skill 3. Donc l'idée en tant que le premier tour. La navale peut clean si besoin. Sinon on fait le skill 3. Rakan contrôle derrière. Et le but c'est tuer la Clara le plus vite possible. Alors du coup on joue au premier ici. Ce qu'on peut faire c'est peut-être désynchroniser quelque chose. Alors il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si je peux peut-être faire ça quand même. Ok je le fais. Bon petit preuve violent là. Normalement on va prendre la foudre ici. On tente quand même plutôt pas mal. On va pouvoir se cleanse. Hop. Là on va pouvoir faire le skill 2. Et on va aller bat-ton directement je pense. On va top aller sur la savana du coup. Je pense. Ok. On va mettre un petit dot. Du coup on garde le skill 2 au cas où. On va faire le skill 3 maintenant. Mettre les slow. Et surtout le back def. Les slow ici n'ont pas d'importance. Voilà ça tombe directement. Et maintenant. J'ai vraiment envie d'aller tuer cette Clara. Donc je vais aller dessus. Avec le Rakan. Et là un avelle. En fait une fois qu'elle est morte. Il n'y a plus de strip. Et le Rakan il est dur à gérer. Ok bon petit proc. On peut se cleanse. C'est cool. On va mettre un petit school. Nouveau. Il a un baisse à gagner. Normalement. On n'a perd plus celle-ci. Du coup on arrive à la fin du siège. Le petit putt. On a gagné le siège. Ça c'est close. En vrai de vrai. Donc GG. A donner le genre. C'est vraiment un super siège. De l'autre côté. On a fait du coup 9 sur 10. Je pense qu'honnêtement. On a de la réussite. On aurait pu faire vachement moins. En termes de score. On se sort bien qu'un 9 sur 10. Mais les offenses étaient vraiment bancales. Donc je ne suis pas fier de mon siège. De ma prestation. Mais bon voilà. On prend la victoire. C'est cool. Du coup rendez-vous lundi. Du coup pour la vidéo mardi. Pour le Rune 2. Oud où on affrontera Hydrazil. J'espère en tout cas que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu. Et ciao ciao putt. C'est Tito. C'est le cas.